Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale, c'est dans le thème de ce qu'on est en train de faire dans le tarot de la forêt enchantée, mais on va faire une activité supplémentaire qui n'est pas liée avec une carte, mais qui est plutôt liée avec ce jour, le 8 mai, qui est l'anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et on va profiter du fait qu'on est juste après la carte de la mort pour travailler avec l'esprit des ancêtres. J'ai trouvé très intéressant la vision du druidisme par rapport aux ancêtres, qui est une vision très bienveillante, c'est-à-dire qu'on est invité à ne pas regarder nos ancêtres et ce qui s'est passé dans leur vie, ce qui s'est passé même dans le monde, avec nos yeux un petit peu arrogants d'aujourd'hui, avec nos connaissances d'aujourd'hui, avec notre vision du monde d'aujourd'hui, mais on est invité à les regarder avec bienveillance. C'est-à-dire qu'on ne va pas, par exemple, regarder avec bienveillance, ce n'est pas dire, oui, une guerre, c'était très bien, etc. Non, c'est regarder avec tendresse et bienveillance ce qui s'est passé, les choix qui ont été faits, qui parfois ont été des choix, les gens n'ont pas pu faire autrement pour des raisons X ou Y. On n'est pas sur, il y avait les gentils français, les méchants allemands. On est plus sur une compréhension bienveillante de ce qui a pu se passer pour nos ancêtres. Nos ancêtres ont fait ce qu'ils ont pu à l'époque et donc on va en fait les honorer aujourd'hui et faire un petit rituel. Alors moi, pour mon rituel, j'ai sorti une bougie. Je suis allée chercher trois fleurs de trèfle. Je vous invite à faire quelque chose aussi de très simple, c'est-à-dire trouver une bougie, aller ramasser des choses assez simples à l'extérieur ou si vous ne pouvez pas, créer, soyez créatifs. Prenez ce qui a un sens pour vous. Si vous aviez des ancêtres dans le monde paysan, prenez une carotte par exemple. Faites quelque chose qui a un sens pour vous sans vous limiter. Et puis, c'est important quand même d'avoir une bougie. Donc, si vous ne pouvez pas sortir en acheter une, vous avez juste des bougies d'anniversaire. Prenez une bougie d'anniversaire. À nouveau, on n'est pas là pour acheter des nouvelles choses. On est là pour utiliser ce qu'on a autour de nous et faire preuve de créativité. C'est ça aussi la créativité. Quand on est limité, souvent on fait preuve d'une belle créativité. Donc, je trouve que c'est quelque chose qui est important. Donc, on va allumer notre bougie. Voilà. Et puis, on va faire une petite prière qu'on peut composer nous ou on peut aussi dire quelque chose d'assez simple. Voilà. J'appelle ma lignée ancestrale et je lui demande de m'accompagner et je la remercie pour tout ce qu'elle a pu m'apporter. Voilà. Et je regarde son histoire avec bienveillance. Et puis, nous allons prendre donc notre tarot. Et quand on est bien centré, donc ça peut prendre un petit moment. On peut en profiter pour mélanger les cartes. Alors, moi, je vais les mélanger. Voilà. Alors, champ, c'est plus facile. Je me concentre et je vais demander en fait à mes ancêtres trois choses que j'aurais besoin de savoir sur eux, que j'ai besoin de plus creuser sur eux. Peut-être des choses que j'ai à comprendre, des choses que j'ai à pardonner, des choses sur lesquelles j'ai besoin d'apporter de l'amour. Voilà. Voilà, je coupe mes cartes et puis je vais choisir trois cartes. Alors, moi, j'ai cette carte-là, l'hermine. Ah, la protection. Et la lune sur l'eau. Donc ensuite, je vous conseille de vraiment prendre le temps de vous relaxer, de regarder les cartes. Alors, l'hermine et de voir aussi les choses qui sont venues tout de suite. C'est-à-dire, par exemple, pour moi, l'hermine, par des jeux de connexion intérieure, ça m'a fait penser à la Bretagne. Donc, c'est ma lignée bretonne qui est là. En plus, ça me fait penser aussi à Carnac. Et puis, on a la lune sur l'eau. Donc, je vais prendre vraiment le temps de noter. Donc, ça veut dire que je ne vais pas faire mon interprétation là maintenant avec vous. Je vais prendre le temps de noter et de voir, voilà, qu'est-ce qui me vient. Peut-être un message de protection de mes ancêtres bretons. Voilà, puis il y a l'eau aussi avec la mer. Donc, j'ai vraiment quelque chose qui vient aussi de cette partie-là, de ces ancêtres-là. Voilà, je peux faire une petite prière aux ancêtres qui sont partis et que j'ai connus, ma grand-mère et mon grand-père. Je peux aussi aller rechercher des photos des ancêtres d'avant. Par exemple, j'avais fait un arbre généalogique. J'avais vu que j'ai les mêmes yeux, en fait, le même type d'implantation d'œil que mes ancêtres bretons. On voit bien les yeux un peu enfoncés. Donc, je sais qu'ils m'ont transmis ça. Donc, je peux aller regarder aussi qui ils étaient, quelle a été leur vie. Je sais que, voilà, la maman de mon grand-père, elle a eu une vie difficile. Elle a perdu son mari assez tôt. Elle s'est retrouvée dans une situation difficile. D'ailleurs, mon arrière-grand-père est décédé au début de la guerre 1914, juste avant la guerre, en fait. Donc, voilà, je peux essayer d'aller fouiller aussi dans l'histoire de ma famille. Ou je peux laisser les messages venir. Donc, voilà, par exemple, je sens que j'ai cette protection de cette lignée-là, qui peut être un soutien pour moi. Puisqu'en plus, cette carte-là, je l'ai déjà tirée. Je l'ai déjà tirée dans des tirages précédents. Donc, je peux faire un lien. Voilà, et donc, tout en tranquillité et en étant assez centrée, je vais travailler sur ces cartes. Je peux laisser ma bougie brûler pendant un petit moment pour, voilà, pour aussi juste être dans la gratitude et dans ce lien-là avec mes ancêtres. Voilà. J'espère que vous allez faire un très beau travail avec vos ancêtres. Je vous embrasse tous. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.